Donc, je renouvelle le remerciement à Lima et à Solène d'avoir organisé cette soirée. Merci à Sophie d'avoir bien déblayé le terrain et puis merci à vous tous de vous connecter le soir parce qu'on sait que vous êtes tous bien occupés comme tout le monde en ce moment. Donc, moi, je vais vous parler du traitement des formes précoces et on va surtout s'appuyer sur ce qui a été dit dans les recommandations des sociétés savantes qui ont été revues en 2019, c'était à la demande du directeur général de la santé. Et pour souligner que c'est vrai que c'est la société de pathologie infectieuse, donc la SPILF qui avait coordonné tout ça, mais il y avait 24 sociétés savantes, notamment beaucoup de généralistes. D'ailleurs, le premier auteur des recos dans la version finale, c'est un médecin généraliste, Xavier Goucourt. Donc, juste un petit mot d'introduction de quelque chose qui a un intérêt pour le traitement et pour les recommandations thérapeutiques, c'est de se rappeler que la maladie de Lyme, c'est une spirochétose, Borrelia burgdorferi, et spirochète, on connaît bien la syphilis. Et dans les points communs avec la syphilis, c'est que c'est une maladie qui a une phase primaire initiale, une phase précoce, comme on vient de voir avec l'érité migrant, mais qui ensuite peut donner des maladies disséminées un peu plus compliquées à soigner, y compris à la phase précoce. Sophie vous a bien parlé de la vie d'éthique et de la vie d'un bactérien Borrelia burgdorferi. Donc, pour mémoire, il y a les pauvres petits qui ne prennent que trois repas dans leur vie, une fois au stade de l'arme, une fois au stade de nymphes et une fois au stade adulte. Et que c'est effectivement le plus souvent les nymphes qui contaminent les hommes, puisque ça survient à un moment où elles ne sont encore pas trop grosses, donc pas repérées, et que c'est le moment où elles ont pu avoir été contaminées lors du repas précédent. L'autre point dont il faut dire un tout petit mot, même si ce n'est pas le sujet du jour, c'est qu'on vous parlera assez régulièrement, les patients notamment, parce que ça a été très médiatisé, de la possibilité d'attraper d'autres maladies, pas seulement la maladie de Lyme, quand on est piqué par une tique. Et quand on avait fait ces recommandations, Julie Figoni, qui travaille à Santé publique France, et puis les collègues du Centre national de référence des maladies vectoriales à tiques, nous avaient bien précisé le contexte. Vous avez vu tout à l'heure, on parlait de l'ordre de 60 000 maladies de Lyme par an en France, et les autres infections qui peuvent être potentiellement transmises par les tiques, que vous voyez dans la colonne de droite, il y a à peu près une vingtaine d'encéphalitatiques chaque année, une dizaine de fiefs goutonoses méditerranéennes, une dizaine d'autres types de rickettsios chaque année, donc à mettre en rapport avec les 60 000 maladies de Lyme chaque année en France. Et la babésios, par exemple, dont on a parlé régulièrement, il y a eu 15 cas au total documentés en France, pas par année, mais depuis le début de la documentation des babésios. Donc, on a vraiment un rapport de probabilité entre la maladie de Lyme et les autres maladies transmises par les tiques qui est tellement dominant pour la maladie de Lyme que c'est vraiment ça dont il faut s'occuper en premier. L'autre point important à considérer sur ces autres maladies transmises par les tiques, c'est qu'elles sont en général fébriles et qu'elles sont en général aiguës. Donc, ça ne donne pas des symptômes pendant plusieurs mois, ces maladies-là, si ça a été transmis par les tiques. Donc, on va faire un petit exercice et ça tombe bien puisque ça répond déjà à une partie des questions dont on a entendu tout à l'heure. Donc, c'est un cas qui est vraiment, on a des appels quasiment tous les ans pour ce genre d'histoire. Une maman vous appelle parce qu'elle a récupéré son fiston qui revient d'un camp de scouts en Alsace où il a été piqué par de nombreux sticks. Elle en a même décroché quand elle a récupéré le fils. Il en avait plein là-bas. Alors, on est un petit peu trop nombreux pour pouvoir faire ça très interactif. Mais les principales questions qu'on serait amené à poser dans une situation pareille, c'est effectivement combien de temps a pu rester la tique ou ont pu rester la tique, s'il y en a beaucoup. Et puis, ça s'est passé il y a combien de temps. Et pour savoir après ce qu'on propose, je vais vous donner les éléments qui sont à la base de ce qu'on propose. Donc, premièrement, qu'est-ce qu'on recommande après une exposition aux piqûres de tiques ? Donc, on a bien mis ça dans les recommandations. On avait notamment des entomologistes avec nous dans le groupe de travail qui connaissent très bien tout ça. Donc, la première chose, c'est que si vous avez des enfants ou si vous avez des parents qui vous parlent d'enfants qu'ils ont récupérés après avoir été se promener dans la campagne, la première chose à faire, c'est de faire une inspection corporelle minutieuse sans oublier le cuir chevelu, parce que c'est un endroit où les tiques aiment bien aller, notamment chez les enfants, et qu'il faut recommencer le lendemain à cause de ce qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que la tique peut être trop petite pour être aperçue en retour de la promenade, mais une fois qu'elle aura pris son repas sanguin, elle sera beaucoup plus facile à repérer. Et c'est encore intéressant de la décrocher à ce moment-là, puisqu'on a bien vu tout à l'heure que finalement, le moment où elle transmet la maladie de Lyme, c'est plutôt après avoir terminé son repas sanguin. Donc, vous voyez des photos. C'est vraiment très difficile à voir. Au stade de l'ARF, ça ressemble à un petit point et pas plus que ça. La nymphe, c'est un peu plus facile à repérer. Et puis, les tiques adultes, encore un peu plus. Je vous montrerai tout à l'heure avec une échelle. Et quand elles sont gorgées, on ne voit plus les pattes, en gros, tellement l'abdomen a gonflé. Comment est-ce qu'on fait pour la retirer ? En fait, il ne faut pas la stresser, parce que tout ce qui stressera la tique va l'amener à régurgiter et au moment de la régurgitation, à transmettre la bactérie. Donc, il faut la retirer avec une extraction mécanique. Il faudra désinfecter la peau, mais uniquement après avoir retiré la tique. Il ne faut pas commencer par ça. C'est une erreur assez courante de commencer par mettre un petit peu d'alcool ou d'éther. Il ne faut pas faire ça. Il ne faut le faire qu'une fois qu'on a enlevé la tique. Et les spécialistes des tiques nous disent aussi que ce n'est finalement pas si rare qu'il reste un petit morceau dans la peau, même si on fait bien. Le fameux rostre qui sert à la tique à s'accrocher à l'intérieur de la peau. Et ça, ce n'est pas très grave. En général, ce n'est pas un facteur de transmission de la bactérie. Et ce sera éliminé comme un corps étranger au bout de quelques jours. Donc, il ne faut pas non plus, on essaie de l'enlever tranquillement. Mais s'il reste un petit bout de la tique dans la peau, ce n'est pas la peine de charcuter le patient. Et puis, une fois que ça c'est fait, on va leur dire de surveiller la zone pendant quatre semaines. Quatre semaines, comme on a vu tout à l'heure, c'est le délai pendant lequel l'érythème migrant peut apparaître. Et s'il y a une lésion cutanée, on prend la photo et on la montre à son docteur ou on vient voir son docteur. Il faudra aussi regarder s'il y a de la fièvre. Mais en général, dans l'érythème migrant, il n'y en a pas. C'est plutôt les autres maladies transmises par les tiques qui peuvent s'accompagner de fièvre. Et est-ce qu'il faut leur donner une prophylaxie ? Donc, à ces patients qui ont été piqués par une tique, notamment s'ils reviennent d'Alsace comme notre scout et qu'ils ont été piqués par plusieurs tiques. En fait, il y a une étude qui ne répond pas mal à ça, qui a été faite. Ils ont mis plus de dix ans à la terminer dans un comté à l'est des États-Unis où il y a beaucoup de maladies de Lyme. Donc, ils ont inclus des patients qui avaient été piqués par une tique et ils avaient pu faire confirmer par un spécialiste des tiques que c'était bien le vecteur de la maladie de Lyme aux États-Unis, qui est un exodès aussi, mais ce n'est pas ricinus, c'est scapularis. Et ces patients, du coup, avaient... Ils étaient randomisés, en fait, pour recevoir soit deux comprimés de doxycycline et il fallait que ce soit pris dans les 72 heures suivant l'extraction, en une seule prise, soit le placebo. Et donc, si on regarde, ils ont surveillé après pendant un mois et effectivement, il y a une efficacité de 87%, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup moins d'érythèmes migrants chez les 235 patients qui avaient bénéficié de la doxycycline que chez les 247 patients qui avaient pris le placebo. Vous voyez, c'est significatif. Il y a une autre info dans cette étude qui n'était pas forcément le motif de l'étude, mais qui est quand même intéressante, c'est que vous voyez que, alors que c'est dans un endroit hyper endémique pour Lyme, bien plus que les pires endroits en France, ils ont 30% d'infestation des tiques, à peu près là-bas. Et alors qu'on était sûrs que c'était bien une tique vectrice de la maladie de Lyme, que c'était bien exodescapularis, dans le groupe placebo, il n'y a que 3% des personnes qui font un érythème migrant. Donc, c'est important de s'en rappeler. C'est-à-dire qu'en gros, ça veut dire qu'il faut traiter 30 patients pour éviter un érythème migrant et ça commence à poser un peu des questions. Alors ensuite, comme ils avaient coté les tiques au moment où ils les avaient enlevées, ils ont pu faire une sous-analyse et ils s'aperçoivent que si la tique n'est pas engorgée au moment où on l'enlève, il n'y a zéro risque d'avoir un érythème migrant. Si elle est engorgée, c'est 10%. Et si elle est très engorgée, c'est 25%. Donc, ça revient bien à ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que vraiment la transmission se fait une fois le repas sanguin terminé. Et donc, ça donne ces espèces d'estimations, 36 prophylaxies pour éviter un cas, 12 si on ne donnait de la doxycycline que dans les situations où on a des tiques engorgées. Mais ça reste quand même modérément intéressant. Donc, les recommandations américaines qui datent d'il y a un peu plus de 15 ans et qui étaient citées par la personne qui avait posé la question tout à l'heure, c'est effectivement que ce n'est pas impossible de proposer une prophylaxie par doxycycline dans des situations très à risque après morsure d'otique. Mais ils disent quand même que la meilleure prévention, c'est d'éviter les piqûres. C'est-à-dire que si vous avez des enfants qui vont se balader dans la campagne et surtout pendant le printemps-été, il faut notisser des manches longues et plutôt des pantalons ou des rangs longues que des shorts. L'extraction précoce des tiques et puis en routine, l'antibioprophylaxie post-exposition n'est pas recommandée. Et ce qu'ils disaient dans ces recommandations américaines, c'est qu'on pouvait éventuellement proposer la double prise de doxycycline, enfin monodose, on ne prend qu'une fois, mais deux comprimés. Si on est dans une zone hyper endémique avec plus de 20 % des tiques, si on pense que la tique est restée plus de 36 heures fixée, c'est-à-dire si elle est bien engorgée au moment où on l'enlève, si on est encore dans les 72 heures après l'extraction, parce que si c'est plus, la bactérie a eu le temps de progresser et ce ne sera pas efficace de donner juste la monodose de doxycycline et s'il n'y a pas de contre-indication à la doxycycline. Donc, ça fait beaucoup de limites qui font que finalement, en France, l'antibioprophylaxie est recommandée nulle part parce qu'il n'y a aucun endroit où l'infestation des tiques est à plus de 20 %. Et en ayant dit ça, on pourra en discuter tout à l'heure, mais ça nous arrive, en tout cas, ça m'est déjà arrivé dans des situations très à risque avec des patients, des parents surtout, très flippés de dire « bon, ok, vous pouvez lui donner deux comprimés de doxycycline, ce n'est pas recommandé, mais je comprends votre inquiétude ». Vraiment, typiquement, c'est l'enfant qui revient d'un séjour en Alsace et qui a une dizaine de piqûres de tiques et quand on est encore assez près de l'exposition. Mais ce n'est pas recommandé s'il faut retenir des choses simples. Alors, le Centre national de référence qui se retrouve à Strasbourg aussi de Benoît-Jolac a essayé de faire à partir de toutes les publications une espèce d'histoire naturelle de comment ça se passe. Donc, vous êtes piqué par une tique qui est infectée. Il y a déjà beaucoup de situations dans lesquelles il n'y aura pas de transmission. Il y a quelques situations dans lesquelles il y aura une transmission, c'est-à-dire que la bactérie va passer la peau et sera inoculée. Et même dans cette situation-là, il y a une proportion non négligeable d'infections qui vont être avortées, c'est-à-dire que le système immunitaire va se débarrasser de la bactérie et on n'en parlera plus. Ce qui fait qu'en gros, et on retrouve les chiffres de l'étude dont je viens de vous parler, on considère que quelqu'un qui a été piqué par une tique a un risque de 1 à 4 % de faire une borreliose de Lyme derrière, qui pourra être donc l'érythème migrant. Et parmi ceux qui font l'érythème migrant, là aussi, c'est des études qui ont été faites où ils ont suivi les gens dans le temps qui n'avaient pas été traités. On considère qu'en gros, il y a à peu près 10 % des gens ayant fait un érythème migrant et qui n'ont pas été traités qui feront des formes compliquées derrière, soit des phases précoces disséminées, soit des phases tardies. Tout ça, c'est pour souligner à nouveau que vraiment, l'événement qui amène à des complications graves de la maladie de Lyme est quand même quelque chose de relativement rare. Ça existe, mais ce n'est pas du tout la majorité par rapport au nombre de personnes qui sont piquées par des tiques chaque année. Vous voyez sur sa belle diapositive que je l'ai empruntée, ce qu'on voit dans les phases précoces disséminées, c'est plutôt les atteintes neurologiques ou articulaires avec des petites formes cutanées plutôt rares, je vous en dirai un petit mot, et dans les formes tardives, c'est à nouveau des formes cutanées ou articulaires ou neurologiques. Donc ça, c'est dans les recommandations américaines, c'est intéressant parce que ça permet de revoir et de se mettre la tique un peu à l'œil. Vous voyez là, il y a une échelle, c'est intéressant, ça fait 1,5 cm, vous voyez qu'on parle vraiment de toutes petites bestioles, la larve, la nymphe, l'adulte mâle et l'adulte femelle. Là, vous avez en haut les nymphes et en bas les adultes et c'est l'échelle que vous voyez là, c'est le temps pendant lequel ils sont restés fixés avant qu'on les enlève. Donc vous voyez que quand c'est resté plus de trois jours, on ne voit plus les pattes, c'est complètement au gorger de sang. Donc en bas les adultes et en haut les nymphes. Un petit problème technique. Donc ça, c'était pour les discussions sur comment on fait pour éviter une fois qu'on a eu des tics accrochés et est-ce qu'il y a des éventuelles indications de proposer des antibioprophylaxis. La deuxième situation, c'est ce dont Sophie vient de vous parler. Un jeune homme vous consulte pour cette lésion. Qu'est-ce que vous voulez savoir ? C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est est-ce qu'il a de la fièvre ? Est-ce que ça le démange ? Est-ce que ça a progressé ? Est-ce qu'il a pu être exposé aux tics ? C'est-à-dire pas seulement lui demander est-ce que vous avez vu une tic mais est-ce que vous avez été vous balader dans les bois ? Est-ce que vous avez été dans la campagne ? Et finalement, vous suspectez un érythème migrant. Quelle va être la conduite à tenir ? En fait, quand on a toutes les différentes manifestations de la maladie de Lyme, il faut toujours penser à ce fameux trépied diagnostique. Il ne faut pas forcément les trois pour faire le diagnostic mais il faut envisager les trois. C'est-à-dire, est-ce que le patient a pu être piqué par utique ? Est-ce que la clinique est évocateur d'une maladie de Lyme ? Et est-ce que j'ai besoin de faire un diagnostic microbiologique qui est le plus souvent la sérologie ? Ce qu'on sait, juste pour faire un petit résumé de ce que Sophie vous a expliqué beaucoup mieux avec des bien plus belles photos, c'est qu'en gros, l'érythème migrant et asymptomatique est donc non rapporté dans au moins 50 % des cas. C'est des études de gens diagnostiqués au stade de neuro-Lyme, par exemple, ou de Lyme articulaire qui montrent que plus d'une fois sur deux, on ne se rappelle absolument pas d'avoir un érythème migrant. L'incubation, c'est 3 à 30 jours et que la résolution est spontanée. Qu'on traite ou qu'on traite pas, en une à cinq semaines, il n'y aura plus de lésion. Voilà, c'est une photo. Alors, j'aime bien cette photo. Donc, on a parlé tout à l'heure des phases disséminées précoces. Et vous voyez, sur cette photo, il y a un petit point de détail qui doit souligner un élément important, c'est que quand on est à la phase disséminée précoce, donc on est encore dans les premières semaines après la piqûre de tic, les différentes localisations peuvent se télescoper. Vous voyez cette petite dame-là qui a un érythème migrant multiple qui est très jolie, qui correspond effectivement à la dissémination hématogène de la bactérie. Elle avait aussi des signes neurologiques, sinon on n'y aurait pas fait la ponction lombaire. Cette figure-là qui accompagne des recommandations permet de mieux évaluer en fonction de la suspicion du tableau clinique et du timing depuis la piqûre de tic quels sont les moyens diagnostiques dont on dispose. Donc, comme ça a été très bien dit tout à l'heure, l'érythème migrant, il n'y a absolument aucun moyen diagnostique à part la clinique, mais la clinique est très performante, donc il ne faut pas le regretter. Et puis, à partir de la sixième semaine, la sérologie devient un très bon examen, mais c'est un peu long parce que c'est six semaines, c'est plus long en termes de séroconversion que ce qu'on voit avec beaucoup d'autres maladies. Et donc, pendant les six premières semaines, vous devez savoir que votre patient peut avoir une maladie de Lyme, y compris une maladie de Lyme disséminée, et gardera pourtant une sérologie négative. Alors, comment est-ce qu'on traite ? Donc, juste pour résumer un peu la diapo précédente, on n'a donc pas besoin, mais ça a déjà été très bien dit, de faire une sérologie à la phase d'érythème migrant parce que ça n'aura absolument aucune conséquence. Ça peut être positif, en gros, dans un quart des cas au stade d'érythème migrant, mais ça ne vous dira pas que la lésion est forcément liée à cette sérologie positive. Ça peut être une trace d'une exposition antérieure, mais ça peut aussi très bien être négatif si trois quarts des érythème migrant ont des sérologies négatives. Donc, comment on les traite ? Eh bien, on a eu des études dont vous voyez sur cette carte des États-Unis, là, c'est le comté de Lyme. C'est dans ce coin-là et c'est là où il y a eu les premières études randomisées dans le Connecticut au début des années 80 quand on a enfin compris que c'était une bactérie qui était responsable de la maladie de Lyme. Donc, ce qu'on sait in vitro, c'est qu'un peu comme la syphilis, c'est une bactérie qui est très sensible aux pédicillines et aux cyclines. Donc, c'est souvent là-dessus qu'on se concentre, éventuellement aux céphalos de troisième ou de deuxième génération. Les macrolides, c'est un constant et c'est des bactéries qui résistent par contre aux quinolones ou aux céphalosporines de première génération. Du coup, dans cet essai randomisé qui avait été fait aussi dans les années 80-90, ils avaient inclus 180 patients qui avaient une maladie de Lyme précoce et ils les avaient traitées par différents schémas. Donc, il y avait toujours la doxycycline qui était considérée comme le traitement le plus intéressant dans cette situation. Et ils avaient des petites finesses. Donc, il y avait un bras où ils prenaient 20 jours, un bras où ils prenaient 10 jours et un bras où ils avaient 10 jours et ils rajoutaient une injection de céftriaxone, donc de rocéphine de 2 grammes le premier jour. Et ils les suivaient longtemps, notamment pour vérifier s'il y avait des différences en termes de manifestations à long terme au bout de deux ans et demi en fonction du traitement qu'on a reçu à la phase initiale. Et en fait, il n'y avait pas de différence. Ils avaient des taux de guérison qui étaient entre 85 et 90 %. Ils avaient des critères très stricts, c'est-à-dire quand les patients gardaient des troubles, ils considéraient que ce n'était pas une guérison. Mais globalement, la conclusion de cette étude, c'était qu'il n'y a pas d'intérêt à traiter longtemps et il n'y a pas d'intérêt à proposer des combinaisons quand on traite les patients à la phase précoce. Et du coup, dans notre conférence de consensus de 2019 sur l'érythème migrant, on a proposé, et c'est en accord avec les conférences de consensus de tous les pays voisins ou des États-Unis, d'ailleurs, on dit à peu près la même chose, c'est qu'en première ligne pour l'érythème migrant, c'est la doxycycline ou éventuellement la moxycyline et que chez les enfants de moins de 8 ans, donc chez qui la doxycycline est plutôt à éviter, pas formellement contraindiquée, mais plutôt à éviter, ce sera la moxycyline ou l'azithromycine. En termes de durée de traitement, c'est un peu comme la syphilis, c'est-à-dire que plus on traite tôt, plus le traitement peut être court. Et donc, on compte en semaines pour la doxycycline, donc c'est deux semaines si on arrive à la phase précoce de l'érythème migrant et trois semaines si les patients ont des manifestations de l'infocytome borélien, qui est une manifestation beaucoup plus rare. Je vous montrerai une photo juste pour que vous ayez ça en tête, mais on rencontre ça très rare. Et je pense que je n'en reparle pas tout à l'heure, mais la raison pour laquelle la doxycycline est privilégiée en première ligne dans toutes les recommandations récentes, qu'il y a en fait trois raisons. La première, c'est que la doxycycline est bien active aussi sur les formes neurologiques. Et on a vu tout à l'heure avec la photo de ma patiente avec son héritème migrant multiple qu'il y a probablement une dissémination neurologique assez précoce qui est possible dans la maladie de Lyme. Donc, en traitant par doxycycline, on a l'avantage d'être actif aussi éventuellement s'il y avait quelques bactéries qui commençaient déjà à avoir une dissémination au niveau neurologique. C'est-à-dire qu'on traite toutes les localisations à la fois. Le deuxième intérêt, c'est que c'est actif aussi sur les autres, une bonne partie des autres pathogènes qui sont transmis par les tiques. Donc, si par malheur, la tique qui a piqué votre patient avait aussi de la riquetziose, par exemple, ou de l'anaplasmose ou d'autres petites pestioles comme ça, votre doxycycline fera les deux. Et puis, la troisième raison, c'est qu'il est possible, en tout cas, c'est une piste que la doxycycline, comme ça, une activité sur les bactéries intracellulaires, pourrait permettre peut-être d'éradiquer mieux la bactérie, bien qu'on n'ait pas beaucoup d'inquiétude avec la moxycycline. Pour ces raisons-là, la doxycycline est en première ligne et vous verrez, c'est le cas pour toutes les localisations. C'est plutôt simple à retenir. En gros, la moxycycline, on la proposera dans les contre-indications, c'est-à-dire essentiellement les enfants de moins de 8 ans ou les femmes enceintes. Voilà à quoi ça ressemble les lymphocytomes cutanés bénins. Ça n'a aucune gravité. Ça se traite, c'est juste ça impose de traiter 3 semaines au lieu de 2 semaines. Il y a deux localisations en partie préférentielle qui sont le lobe de l'oreille ou bien le maman. On continue dans la progression des formes cliniques. Vous avez à votre consultation une petite de 9 ans qui présente une paralysie faciale périphérique d'apparition rapide. Vous savez qu'elle vit en lisière d'une forêt et qu'elle est régulièrement piquée par des tiques. Quels examens complémentaires on va lui demander ? La réponse c'est qu'on va lui demander à la fois la sérologie de Lyme et la ponction lombaire. Il ne faut pas faire des ponctions lombaires, ce n'est pas recommandé à toutes les paralysies faciales de l'adulte puisqu'on considère que la maladie de Lyme c'est responsable de 1% des paralysies faciales de l'adulte. Par contre, chez l'enfant, les enfants font beaucoup moins de paralysies faciales à frigoré, ils ont moins d'autres étiologies pour la paralysie faciale. Les pédiatres sont plutôt assistants pour dire que ça vaut vraiment le coup de leur faire la ponction lombaire donc là on a une PL qui retrouve une méningite lymphocytaire, c'est une petite qui vit en désir de forêt qui est régulièrement piquée par des tiques donc on a envie de la traiter. Alors comment faire le diagnostic ? Je reprends le tableau qu'on a vu tout à l'heure. Dans ces cas-là, on serait en disséminé précoce c'est-à-dire elle serait au stade de méningo-radiculite. Elle a une méningite, elle a une atteinte neurologique et donc à ce stade, si vous regardez la sérologie, ce n'est pas super. La ponction, si vous avez quelque chose à ponctionner, c'est intéressant. Donc si elle avait une arthrite du genou, on aurait ponctionné le genou et là elle avait une méningite donc on a fait une ponction lombaire et donc vous pouvez demander des examens complémentaires au niveau de la ponction lombaire. Ça c'est ce que vous retrouvez aussi dans les recommandations où nos collègues biologistes qui participaient au recours nous ont montré la sensibilité de la sérologie aux différentes étapes. Donc on a vu érythème migrant, ce n'est pas bon. Au niveau des neuroborélioses précoces, quand on est dans les six premières semaines, ce n'est quand même pas super. Vous voyez la fourchette de sensibilité, c'est entre 70 et 80 %. Donc ce n'est pas très bien et par contre, dans le LCS, on a la synthèse intratécale qui en général peut vous aider à ce stade. Et quoi qu'il en soit, ce n'est pas des résultats que vous aurez rapidement. Donc en gros, pour un tableau évocateur comme ça, on fait un trait. Une des problématiques avec les manifestations neurologiques de la maladie de Lyme, c'est que ça peut donner un petit peu tout, mais il faut vraiment bien séparer et ça, ça a été fait par nos collègues neurologues dans les derniers recours. Des manifestations qui doivent vraiment faire évoquer une maladie de Lyme, donc c'est les méningoradiculites ou la paralysie faciale. Les méningoradiculites, c'est des patients qui se plaignent de douleurs qui ressemblent vraiment à un zona mais qui n'ont pas de lésions cutanées en regard de la zone douloureuse. Et puis par ailleurs, il y a des symptômes qui peuvent éventuellement coller avec une boréliose, mais qui sont des formes rares de la neuroboréliose. Donc, ils ne sont pas des indications à faire systématiquement des sérologies de Lyme. En fait, s'il y a un contexte évocateur avec une forte exposition, s'il y a une notion d'hérité migrant, de piqûre de tic, mais on ne fait pas des sérologies de Lyme à tous les patients qui présentent une méningite. Les critères diagnostiques, on a vu, il faut qu'il y ait symptômes compatibles, la fonction labère peut aider quand on identifie une méningite et on fait donc la recherche de l'index d'anticorps pour regarder s'il y a une synthèse intratégale. C'est les biologistes qui font ça. Et au niveau traitement, on retrouve cette doxycycline en première ligne, donc c'est bien pratique. La durée de traitement, comme on est encore dans les phases précoces, c'est plutôt 14 jours. Et si c'est tardif, quand les gens ont des symptômes depuis plus de 6 mois, on augmentera la durée de traitement à 21 jours. Et l'autre finesse, c'est que si vous avez une atteinte du système nerveux central, par exemple, des tablots d'encéphalides ou de myélites, c'est plutôt rare, mais ça peut se voir. Dans ces cas-là, il faut doubler la posologie de doxycycline en donnant à 200 mg deux fois par jour parce que la diffusion de la doxycycline au niveau du système nerveux central n'est pas parfaite. Elle n'est pas mauvaise, mais elle n'est pas parfaite. Donc, ça force à doubler les deux. Et l'autre point à souligner sur ce tableau, c'est que la moxycyline a disparu. Et là aussi, pour des problèmes de diffusion, vous savez que la moxycyline ne diffuse pas très bien. En tout cas, aux posologies qu'on utilise, perros, on ne peut pas avoir des concentrations suffisantes. Donc, si vous avez une atteinte neurologique dans une maladie de Lyme, la moxycyline disparaît du programme. C'est soit la doxy, soit les injections de ceftriaxone dans une injection quotidienne de 2 grammes et les durées qui sont les mêmes que pour la doxycycline. Et pour les borélioses articulaires, c'est pareil. La souci, c'est les rhumatos qui nous ont dit qu'il y a des symptômes qui sont très évocateurs de la maladie de Lyme, qui sont en gros une oligoarthrite des grosses articulations. Et c'est 95 % des cas une arthrite du genou, la forme articulaire de la maladie de Lyme. Et c'est assez particulier par le fait que les gens ne sont pas très gênés. C'est des gens qui marchent, par exemple, alors qu'une arthrite du genou est staphylococque dorée, les patients ne peuvent pas venir en marchant. Et sinon, il y a des formes qui peuvent effectivement coller avec la maladie de Lyme et qui s'améliorent quand les gens sont traités et qui sont des douleurs articulaires avec des horaires inflammatoires. Et donc, les recommandations pour ces formes articulaires. Donc, on a augmenté la durée de traitement parce que les formes articulaires sont un peu plus tardives. Donc, on est à 28 jours et on est en phase avec les recommandations des autres pays. Et dans ces cas-là, toujours pour des problèmes de diffusion, la moxiciline n'est pas totalement disqualifiée, mais elle est en troisième ligne. Donc, on privilégiera, comme dans les autres localisations, la doxy en première ligne, la ceftriaxone en deuxième ligne et la moxiciline, c'est vraiment seulement si on ne peut pas donner les deux autres. Donc, pour conclure sur ces recommandations sur les formes précoces de la maladie de Lyme, en fait, on n'a pas fait vraiment de révolution. On avait des recodes 2006. On a surtout fait une mise à jour. C'est vraiment important de souligner que la doxycycline est passée à l'honneur et c'est vrai que c'est quand même vraiment plus pratique que, par exemple, avant, dans les neuro-Lyme, on était obligé de prévoir des injections pendant deux ou trois semaines et parfois, par exemple, chez des enfants, ce n'était pas très facile. Les recommandations des autres pays sont les mêmes. Toutes celles qui ont ressorti des recommandations en même temps que nous, on était en phase parce que finalement, on a analysé la même littérature. Et je vais finir par un tout petit mot sur les gens qui ont des manifestations prolongées post-Lyme. Enfin, un petit mot, un mot important quand même parce que c'est une situation qui n'est pas rare et qui va vous préoccuper souvent. Donc, en gros, il y a eu deux grosses études randomisées et publiées dans le New England pour savoir qu'est-ce qu'on peut proposer à ces patients qui ont fait une maladie de Lyme et qui ont encore des symptômes persistants. Donc, la première qui date de 2001 qui avait été faite aux États-Unis avait posé la question de l'intérêt chez des gens déjà traités de faire une cure avec un mois de Siftriaxone puis deux mois de Doxycycline. Donc, ils rajoutaient trois mois d'antibiothérapie versus placebo. Ils ont revu les patients trois mois plus tard avec des tas de scores, notamment sur la qualité de vie et sur les douleurs. Et en fait, le placebo ne fait pas mieux que le traitement antibiotique. Les gens s'améliorent, en fait, mais ils s'améliorent aussi bien sous placebo qu'avec les trois mois d'antibiothérapie. Et donc, comme la maladie de Lyme est un peu différente aux États-Unis, il y a une étude européenne qui a été publiée quelques années plus tard pour s'assurer que ces données sont valables aussi en Europe. Et c'est la même chose finalement. Donc là, ils avaient des patients qui avaient des manifestations chroniques, qui avaient déjà reçu 21 jours de Siftriaxone et qui avaient une sérologie de Lyme positif. Ils ont eu soit le placebo, soit un autre cocktail pendant trois mois un peu différent du précédent mais qui correspond à quelque chose qui a été pas mal proposé par certains médecins, notamment les Lyme docteurs. Et le résultat de cette étude randomisée, c'est que les gens s'améliorent un peu mais qu'il n'y a pas de différence entre ceux qui ont reçu trois mois d'antibiothérapie et ceux qui ont reçu trois mois de placé. En parallèle, il y a eu pas mal de publications pour montrer que le traitement antibiotique prolongé de personnes qui ont pensé avoir des maladies de Lyme chronique a des problèmes. Donc cette publication dans le JAMA, c'était trois patients qui en fait avaient des cancers et qui ont perdu quelques mois voire quelques années avant d'avoir le bon diagnostic et pas mal d'expositions aux antibiotiques. Il y a eu aussi des caisses report de gens qui sont décédés à cause d'antibiothérapie prolongée par voie intraveineuse. Là, c'est un patient qui avait eu 27 mois de céphotaxime pour un diagnostic de possible maladie de Lyme. Mais finalement, ce n'était pas ça. Et finalement, qui est mort d'une septicémie à candidat. C'est une patiente qui est morte d'une colite à clostridium difficile et après plusieurs mois d'antibiothérapie alors qu'elle n'avait pas de maladie de Lyme. Et ça, c'est juste pour vous montrer, mais je pense que vous avez peut-être déjà vu ce genre d'ordonnances. Là, c'était dans le service du professeur Perron quand il s'occupait de ça. Donc, c'est des espèces de cocktails avec un peu d'antiparasitaires, quatre antibiotiques en même temps. Et puis après, il y a le traitement numéro deux où on reprend quatre antibiotiques, un antichampignon, un antiparasitaire. Donc, tout ça, c'est des choses pas du tout validées avec des interactions qu'on ne connaît pas du tout et qui apportent que des effets indésirables et pas de bénéfices. On a eu à travers les différents centres de référence ou de compétence en maladie lactériolatique pas mal de séries qui ont essayé d'évaluer parmi tous ces patients qui consultent pour suspicion de Lyme combien ont le diagnostic finalement confirmé une fois qu'on les a bien écoutés, bien examinés, qu'on a regardé tous les examens qu'ils avaient faits. Et en gros, c'est entre 10 et 20 %. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas les voir en consultation parce que ça permet parfois de rectifier les diagnostics ou d'essayer de les rediriger vers des spécialités plus concernées. Mais ça veut dire que ce n'est en tout cas pas des patients pour lesquels il faut prolonger les antibiotérapies. Surtout qu'en général, ils ne vont pas mieux avec. Pour les diagnostics différentiels dans ces cohortes, il y avait plus de 1000 patients en tout. En gros, il y avait un petit peu de rhumatologie, un peu de neurologie. Il y a aussi d'autres maladies. Il y a des patients qui ont eu des maladies comme une tuberculose par exemple, de diagnostiquer parce qu'ils étaient fatigués, qu'ils avaient des douleurs et finalement, on se rend compte que ce n'était pas la maladie de Lyme. Et puis, il y a à peu près 10 à 20 %, voire un peu plus, qui ont des troubles essentiellement fonctionnels. On dit maintenant le plus souvent des troubles somatoformes persistants. Et là encore, ce n'est pas des diagnostics qu'il faut considérer comme inutiles parce qu'il y a pas mal de choses qu'on peut proposer maintenant, que ce soit la réhabilitation à l'effort, la prise en charge par des centres de traitement à la douleur, l'évaluation par un psychologue ou par un neuropsychologue. On a toutes choses à leur proposer. Mais assez souvent quand même, ces patients qu'on voit en consultation ont assez peu d'éléments qui confirment qu'ils avaient une maladie. Dans les recommandations, on avait des spécialistes de ces troubles somatoformes qui nous ont bien réexpliqué et qui ont rédigé dans les recommandations comment il faut approcher ces patients, comment il faut essayer de comprendre le contexte, l'environnement, leur parcours de soins, ce qui leur a fait du bien dans le parcours, ce qui n'a pas beaucoup servi, un examen clinique complet. Et pour ces patients, c'est une des raisons pour lesquelles les centres de référence et de compétence de maladie vectorielle athique avaient été mis en place. C'est dans le document qu'avait proposé le ministère au moment de la création des centres de référence. Bien sûr, les médecins traitants sont en première ligne référents pour leurs patients et ils règlent la grande majorité des problèmes des maladies de Lyme, ce dont on a parlé en introduction. Et puis, quand la situation est complexe, ils peuvent être adressés d'abord au centre de compétence qui est souvent l'hôpital de proximité dans lequel il y a un infectiologue qui s'intéresse au sujet. Et quand la situation est très complexe, les centres de compétence soit nous présentent le dossier en RCP ou de temps en temps, nous les voient en consultation au centre de référence, souvent en multidisciplinaire, notamment avec neuropsychologue ou psychologue ou rhumatologue ou centre de traitement de la douleur en fonction des symptômes ou prévues. Donc, pour conclure, c'est une vraie maladie, elle n'est pas rare, Sophie vous l'a bien dit, elle est potentiellement grave. Il y a effectivement des formes neurologiques ou articulaires qui sont très problématiques. Il y a beaucoup de manifestations peu spécifiques et ça, ça ne nous aide pas. Le diagnostic est imparfait parce que c'est une bactérie qu'on n'arrive quasiment jamais à faire pousser. Donc, on a un diagnostic indirect par la sérologie. Mais c'est encore pire que la syphilis puisque la sérologie peut rester positive une dizaine d'années. Donc, on ne peut pas céder de la sérologie pour savoir si les gens sont guéris ou pas. Mais elle a aussi des bons côtés, cette bactérie. D'abord, elle est très sensible. C'est des bactéries qui n'arrivent pas à fabriquer des résistances comme la syphilis. Ça fait 70 ans qu'on la traite par pénicilline et qu'elle reste sensible à la pénicilline. L'autre point, c'est que si la sérologie est négative et que le patient est malade depuis plusieurs mois, c'est probablement pas une maladie de Lyme parce que la sérologie met du temps à être positive, mais quand elle doit être positive, elle finit par l'être. Et puis enfin, qu'il n'y a pas de bénéfice de faire des antibiothérapies prolongées sur les symptômes persistants post-life. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Pierre. Je crois que tout le monde a tout bien compris parce qu'il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat. On a quand même un commentaire par rapport aux manifestations neurologiques possibles et ce jeune scout qui a eu 30 piqûres pour lesquelles ce n'est pas si facile que ça de dire non, je ne vous donne rien alors qu'il peut y avoir des complications neuroses possibles. Je pense que c'est plus un commentaire qu'une question puisque tu as déjà répondu au raisonnement en tout cas. Moi, ça m'est arrivé dans des situations comme ça. C'est vrai que c'est deux comprimés de doxycycline donc ce n'est pas non plus l'artillerie lourde. Je ne sais pas si tu as déjà fait ça toi Solène de craquer sous la pression dans des conditions avec une forte exposition au tic. Je l'ai fait une fois aussi je crois j'ai craqué il y avait pareil une trentaine de piqûres il revenait d'Alsace et on était dans des délais compatibles donc j'ai donné aussi en expliquant aux parents que c'était fondé sur pas grand chose. Je pense qu'on l'a tous déjà fait après c'était plus presque pour de la réassurance en me disant qu'il y avait très peu de risque du traitement que sur la gravité potentielle des signes neurologiques parce que quand on prend tôt une paralysie faciale elles sont quand même de bons pronostics donc je n'avais pas tellement d'inquiétude pour le patient. Il y a une main levée du docteur Bénard vous pouvez prendre la parole si vous souhaitez. Oui médecin généraliste en campagne c'était sur les radiculites dont vous avez parlé tout à l'heure les douleurs de type un peu d'orogène comme un zona mais sans lésions vésiculaires j'aurais tendance à dire que ça on en voit quand même très 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 souvent de penser à ce moment-là à une piqûre de tique qui n'aurait pas été apparente chez des gens plus ou moins âgés c'est vraiment c'est une gageure parce que c'est vraiment très très compliqué est-ce que vous pouvez donner un petit peu plus de caractéristiques c'est une douleur qui reste au même endroit pendant longtemps comment ça peut se caractériser un petit peu ? Oui assez souvent ça reste au même endroit mais par contre ça peut être multi-radiculite ça peut être la jambe droite et puis le bras gauche ou des choses comme ça mais ça ne change pas ce n'est pas des gens qui vont avoir mal un jour à la jambe droite et le lendemain à la jambe gauche et c'est vraiment des douleurs les patients qui ont déjà fait un zona ils disent que c'est pareil ils guettent le bouton et le bouton n'arrive pas et c'est vrai que maintenant qu'on a comme traitement de référence la doxycycline je pense que c'est dommage de se priver si les patients ont des expositions et une sérologie positive c'est les patients je sais qu'il faut probablement proposer trois semaines de doxycycline une fois qu'on a éliminé autre chose bien sûr mais c'est pas très agressif moi je vais peut-être me faire l'avocat du diable ou ce que nous redisent les patients parce que dans les arthrites de Lyme tu mets première ligne d'oxyde deuxième ligne en cas d'échec ou d'insuffisance de traitement roséchine et donc il y a des patients qui après une authentique maladie Lyme neurologique restent avec des symptômes enfin j'en ai vu une ce matin elle avait une radiculite une sciatalgie L5 très caractéristique avec une PF en même temps et elle a fait un vrai neuro Lyme sans aucun doute elle reste avec des douleurs de radiculite qui pour moi sont séquelaires elle me demandait un deuxième traitement j'ai pas eu envie de lui donner pour plusieurs raisons mais du coup pourquoi on le fait dans les arthrites et pourquoi on le fait pas dans les neuro Lyme et c'est une question compliquée dans la conférence de consensus c'est des choses qu'on a beaucoup discuté il y avait des rhumatos notamment des rhumatos de l'est de la France et il y a une publication je crois et c'est leur expérience aussi que de temps en temps les gens ne répondent pas bien avec la première cure et répondent mieux avec la deuxième cure pour les manifestations articulaires quand on est sûr que c'est du Lyme donc la recours pour les manifestations articulaires c'est que si ton patient n'est pas suffisamment soulagé à l'issue de la première cure tu ne le retraites pas tout de suite tu laisses 2-3 mois mais tu fais une deuxième cure avec la molécule que tu n'avais pas utilisée au départ donc si tu as fait un mois de doxycycline trois mois plus tard tu le feras un mois de CF3-axone c'est le recours des rheumatologues mais on n'avait pas de preuves comme quoi la borrelia était encore active parce que c'est un peu la réponse des patients de temps en temps c'est de dire vous voyez de temps en temps on ne l'éradique pas puisque on retraite tu vois d'un point de vue purement microbiologique en fait les recommandations des rheumatologues ne nous ont pas beaucoup aidé là-dessus mais bon c'est leur expérience ils connaissent bien et il y a une publication qui trouvait que les gens allaient mieux quand ils avaient eu de cure pour le neuro je n'ai vraiment rien vu de comparable et pour le neuro il y a une très belle étude qui a été faite au Danemark de 2000 neuroborrelioses de Lyme qui n'ont traité qu'une seule fois et dans lesquelles ils montrent que les gens récupèrent leur état de santé et pas tout de suite ça peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois mais en les ayant suivis pendant plusieurs années derrière ils n'ont pas besoin de nouveaux traitements et les symptômes finissent par régresser alors sauf quand on est vraiment tardif auquel cas tu as des douleurs séquelaires comme tu dis mais dans ces cas-là il n'y a pas de raison de penser qu'une deuxième cure servirait à quelque chose ok merci peut-être Adrien qui a levé sa main bonjour à tous merci pour cette super conférence moi j'avais une question qui était un petit peu dans le même sens un patient que tu vois parce que il a fait enfin que tu revois au décours d'un traitement de ce qui apparaît finalement comme un probable une probable neuroboréliose tardive mais qui a été traité par un traitement sous-optimal initial genre d'oxycycline 100 mg fois 2 est-ce que s'il y a des arguments qui peuvent aller dans le sens d'une neuroboréliose insuffisamment traité tu refais un traitement dans ce cas-là avec une forte dose d'oxy ou avec de l'acétriaxone ou est-ce qu'on dit probablement que le traitement initial a suffi ? non si tu penses qu'il n'a pas été bien traité on reprend à zéro parce que c'est quand même c'est des symptômes qui sont souvent casse-pieds pour les patients si on est sûr qu'ils ont bien pris le traitement pendant la durée nécessaire on ne les retraite pas maintenant s'il y a des doutes s'ils n'ont pris que deux semaines et qu'ils se sont arrêtés qu'ils n'ont pas pris les bonnes posologies ou pas la bonne molécule moi je leur propose un traitement complet dans ces cas-là qui est souvent la doxy parce qu'il n'y a vraiment pas de raison d'embêter les gens avec l'acétriaxone pour les neuro-LIME ok merci des questions sur le fil de discussion est-ce qu'on peut avoir une méningite de LIME sans le cocide sur l'APL ? dans ces cas-là ça ne s'appelle pas une méningite mais effectivement ça peut se voir des neuroborrélioses sans méningite c'est des espèces de radiculites isolées donc là aussi ça arrive quand on a vraiment par exemple un enfant qui ferait une paralysie faciale et qui se baladerait tout le temps au bord de la forêt même avec une PL normale on pourrait lui proposer les deux semaines de toxiciclines et tu avais évoqué les signes ophtalmologiques est-ce que tu peux préciser un petit peu de quoi il en retourne ? et bien on ne sait pas bien on avait aussi un ophtalmo dans notre groupe de travail alors c'était un ophtalmo parisien donc peut-être qu'il était moins au courant on n'en voit quand même pas beaucoup des manifestations ophtalmo du LIME mais ce qu'il nous avait dit après avoir fait la revue de la littérature c'est que tout a été décrit que le lien entre le LIME et l'atteinte ophtalmo est en général un peu douteuse et du coup on a proposé de faire un peu comme le neuro LIME pas souvent comme avec la syphilis quand on a une syphilis oculaire on applique les recommandations de la syphilis neurologique donc là c'est un peu pareil si quelqu'un a des signes ophtalmologiques mais qui peuvent être l'UVH, la kératite, la rétinite et une maladie de LIME avec une sérologie positive dans ces cas-là on leur propose la doxycycline aussi Ok et une question peut-être pour les deux orateurs en même temps c'est si on n'arrive pas vraiment à conclure que c'est compatible mais pas certain qu'est-ce que vous conseillez en termes de traitement est-ce que vous prenez plutôt du recul en se disant je vais attendre quelques semaines je ferai une sérologie je vois si elle se positive ou bien est-ce que vous êtes plutôt pour traiter d'emblée en disant j'y pense un peu mais je ne suis pas certaine je traite pour ne pas justement faire traîner une possible maladie de LIME Je te laisse la priorité Sophie Je veux bien je pense que ça dépend un peu du patient et tout ça vu les traitements par doxycycline qui sont plutôt bien supportés si vraiment on a un doute pourquoi pas mettre un traitement par doxycycline et puis comme ça après on dit stop c'est fini on s'arrête après si le patient est d'accord on peut peut-être attendre voir l'évolution de la lésion et refaire une sérologie un petit peu plus tard quelques semaines plus tard pour voir si vraiment il y a une positive si la sérologie se positive du coup je ne sais pas ce que tu moi je n'ai jamais été confrontée à ces situations-là donc c'est vrai que c'est plutôt en médecine générale que c'est vu mais c'est vrai qu'avec la doxycycline ça donne envie quand même d'essayer un traitement si vraiment on a un droute et une exposition avec une piqûre de tique voilà oui je suis d'accord c'est ce que font les autres centres de référence on a eu l'occasion de pas mal discuter sur les pratiques et même les gens qui ont publié les grandes séries là où il y avait finalement assez la proportion de gens pour qui on était sûr que c'était un lime était plutôt limité mais il y en a pas mal qui reçoivent un traitement des preuves au moins une fois quand il y a un doute et quand ils n'ont jamais reçu un traitement correct dans toute leur histoire auparavant ok et une dernière question peut-être dans le cas d'une radiculite type douleur de zona faut-il systématiquement faire une PL ou simplement sérologie de traitement c'est une difficile question ça en général moi j'en cause avec les patients il y a des patients qui veulent absolument savoir et il y en a d'autres qui ne veulent pas qu'on touche parce que finalement il n'y aura pas beaucoup de conséquences quand on réfléchit si ça ressemble vraiment à une radiculite de Lyme que la PL retrouve une méningite ou pas on proposera probablement un traitement par doxycycline donc en général pour ces situations-là moi je dis avec le patient que ça peut être ça qu'on ne peut pas être sûr que la ponction lombaire nous aiderait à savoir mais que ce n'est pas un geste anodin et que s'ils choisissent avec nous pardon s'il vous plaît j'ai manqué parce que la connexion se faisait mal la sérologie quelle sérologie au-delà de six semaines quand on a un patient chez lequel l'érythème migrant s'est passé inaperçu et qui présente des symptômes des symptômes évocateurs quelle sérologie ? dans ces cas-là c'est les biologistes qui répondaient à ces questions-là mais c'est vraiment l'Élisa en dépistage si on est à plus de six semaines des symptômes c'est suffisant s'il est positif du coup le labo fera un western block derrière pour confirmer et s'il est négatif c'est que c'est pas ça d'accord merci une dernière question qui se rapproche en termes de sérologie la sérologie est-elle toujours positive dans la radiculite qui rejoint un peu le diagramme que tu as pu montrer Pierre dans la présentation et bien non pas toujours et un des trucs qu'on peut faire dans ces cas-là si ça ressemble beaucoup c'est de faire un traitement même avec une sérologie négative et de recontrôler la sérologie trois ou quatre semaines plus tard ok écoutez merci beaucoup merci à nos deux orateurs qui ont fait des présentations mon avis très complète et très intéressante et puis une belle imagerie pour le premier topo merci pour les échanges et les questions de notre côté on se proposait avec les centres de compétences et nous de prévoir d'autres sessions de formation peut-être deux fois par an sur d'autres sujets liés aux maladies hâtiques peut-être il y a eu des propositions sur l'acrodermatite les neuroborrelioses donc on pourra vous proposer ça probablement courant de l'année prochaine et